C'est vers 18h30 que les services d'urgence ont été appelés sur les lieux. L'homme a été découvert inanimé. Selon la Sûreté du Québec, il terminait de couper un arbre lorsque celui-ci est tombé sur son tracteur. Le véhicule s'est renversé sur lui et l'a écrasé mortellement. Un accident qui ébranle plusieurs travailleurs forestiers. Ça m'a fait revivre. J'ai mis un moment d'accident, mais il dit lui, il n'a pas été français comme moi. Rosaire Saint-Pierre a failli y rester en novembre 2012. Il a reçu un arbre directement sur la tête. L'homme a été blessé gravement au cou. Quand j'ai su que j'avais une verte de cassé, j'ai dit que j'aurais pu rester là. Je serais mort. Personne n'avait pas de cellulaire. J'ai été français. Cet homme a, quant à lui, subi une fracture à une jambe il y a deux ans, alors qu'il effectuait des travaux en forêt. Il reste une branche accrochée dans un arbre. Il ne faut pas se mettre tombé sur le dos deux secondes après, deux minutes, ça dépend. Il suffit d'une mauvaise manœuvre, d'un moment d'inattention pour causer une blessure. Je n'ai pas eu ma vie à la boire, mais je n'ai pas eu de bad luck là-dessus. Il faut être prudent. Oui, il faut être bien prudent. On a un équipement qui coupe extrêmement à proximité de nous. Cette coopérative forestière rappelle l'importance d'utiliser des équipements de protection. Elle mise beaucoup sur la prévention et offre même aux propriétaires de l'eau de les former. C'est un métier dangereux. Comme je vous dis, il y a eu une évolution aussi dans les techniques de travail qui a fait que c'est moins casse-gueule que ça l'a déjà été aussi. Tous se tiennent aujourd'hui à lancer un message de prudence. Pas prendre de chance. En vouloir aller trop vite, c'est comme ça, ça arrive à un accident. Catherine Pellerin, Asquatech.